bonjour à tous et bienvenue sur chess.me on se retrouve pour une partie d'entraînement au processus de réflexion donc c'est la huitième partie que je vais jouer comme ça je vais la jouer sur l'échiquier d'où la vue un peu en contre-plongée de la caméra qui est posée sur l'échiquier j'ai décidé de prendre des blancs et je vais la jouer contre l'ordinateur contre stockfish 7 qui joue environ 2002 alors je vais prendre des blancs parce que je n'ai pas souvent joué avec les blancs donc stockfish 7 illimité et donc le hello ne bouge pas parce qu'en illimité il compte pas le hello je prends les blancs et donc la partie commence brillamment c'est parti et dans cette partie je vais m'appliquer à respecter mon processus de réflexion qui en gros consiste à évaluer si le dernier coup de l'aversaire comporte des menaces si oui adopter les mesures défensives et sinon adopter les mesures offensives et en fin de cycle évidemment toujours vérifier le coup on sait pas trop ce que l'ouverture va être ça peut être ici une hollandaise ça peut être un système de londres et là on est sur un modèle un peu indien c'est amusant d'ailleurs parce que je l'ai joué dans une partie land je crois que c'était la partie numéro 64 donc la dernière partie que j'ai joué sur internet face à un joueur j'ai fait nul j'ai raté un peu l'attaque il y a plusieurs possibilités ici pour les loirs c'est de jouer d5 de jouer db6 avec l'idée d'attaquer le pion qui n'est pas défendu donc ici pour l'instant j'applique mon répertoire d'ouverture c'est à dire des coups que j'ai appris donc j'ai pas forcément besoin d'appliquer le processus simplement je prends un peu de temps pour m'assurer que je fais pas une bêtise et je défense le pion par e3 cavalier c6 nouvelle pression sur le pion d4 alors là par contre j'ai plusieurs possibilités un cavalier d2 on va enlever parce que sinon je perds une défense il y a quand même deux attaques sur le pion d4 pour l'instant c'est pas grave il faut pas que je joue une bêtise donc je peux rentrer en mode offensif on va dire parce que directement il ne menace rien peut-être db6 mais j'ai une nouvelle attaque sur d4 si je joue c3 qui est thématique pour moi db6 pour être contré par db3 donc c6 c'est le coup normal c3 pardon et je le joue la caméra a un peu bougé cavalier f6 alors qu'est-ce qui menace peut-être cavalier h5 ça marche pas parce qu'il y a db3 h5 cavalier d5 peut-être possible il y a des nouvelles cavalier e4 je vois pas trop et toujours db6 qui est une menace aussi la prise en d5 ça me fait pas très peur il faut regarder je l'ai pas fait encore mais les coups surprenants comme e5 g5 des coups d'attaque en fait parce que parfois ça peut marcher mais ici je pense que sur e5 j'ai b prend e5 sur g5 j'ai four prend g5 et le coup suivant je vois pas de menace mortelle donc je pense que je peux passer ici en mode offensif mode offensif donc je vais chercher à attaquer des points faibles chez l'adversaire ou à me développer donc je peux me développer avec cavalier d2 un coup qui semble un peu normal aussi parce que là je vois aucune menace chez l'adversaire donc j'ai cavalier d2 j'ai cavalier f3 qui peut être un candidat aussi j'ai fou d3 ça a des coups un peu normaux dans ce système on va essayer de défendre la case e4 après c'est 3 cavalier b1 a plus de cases donc en d2 c'est bien parce qu'il vient contrôler la case e4 et empêcher le cavalier f6 de sauter tout de suite en e4 donc ça va être un peu mon coup préféré cavalier f3 j'aime moins parce que ça permettrait cavalier h5 cavalier f3, cavalier h5 qui embêterait mon fou et fou d3 est possible aussi sur peut-être non je vois pas fou d3 est possible aussi mais on développe des cavaliers avant les fous et ça me plaît bien donc je regarde maintenant si ça présente un risque si je mets mon cavalier en d2 il peut jouer dame b6 donc j'ai dame b3 et puis c'est à peu près tout comme attaque donc ça ne craint rien je joue cavalier d2 c'est un coup safe de développement alors c'est vrai je développe pas tout de suite mon aile roi mais sur ce système qui est assez lent c'est pas plus mal on pourra développer l'aile roi comme on voudra quand on voudra ou même ne pas trop trop se presser de faire le petit rock donc ici c'est prender il y a deux clairement il y a une menace de preemption si je le reprends pas donc j'ai quasiment que deux candidats je regarde juste si je peux pas attaquer un truc plus fort par exemple fou c7 pour prendre la dame mais ça marche pas donc on va peut-être s'arrêter là sur la perte de temps le coup normal c'est e prend d4 qui est un coup qui amène un déséquilibre j'aurais un pion de moins au centre mais un peu plus mais un pion plus avancé quoi qu'après d5 s'il arrive à jouer le 5 bon non ça va d'ailleurs comme le 6 est en arrière c'est aussi un coup sympa parce que ça permet à mon fou d'avoir une case de recul en e3 c prend d4 c'est un peu plus délicat parce qu'il y a fou b4 dame a5 ce genre de choses cavalier e4 donc c'est le coup le plus sûr je pense que je vais le jouer je regarde juste ce qui se passe si je le prends il y a toujours dame b6 je vois pas les tours faire des choses bizarres les fous alors si vous savez pas par où partir quand vous faites votre processus de réflexion et bien partez de la pièce adverse la plus forte pour vérifier ce qu'elle peut faire jusqu'à la plus faible comme ça vous êtes sûr d'avoir fait le tour donc la dame je vois dame b6 je vois pas d'autres attaques terribles la dame c7 perd les tours peuvent pas faire vraiment de menaces tout de suite tour b8, tour g8 le fou c8 est bloqué le fou f8 peut aller en e7, d6 et puis ce sera tout d'ailleurs une fois que mon pion sera en d4 puisque là je pose mentalement mon pion en d4 le prend d4 le cavalier c6 peut prendre d4 c prend d4 je pense que c'est bon pour moi et cavalier f6 peut aller à la limite en d5 mais j'aurai fou g3 ou fou g3 donc pas de menaces graves en h5 j'aurai fou e3 non j'aurai dame prend h5 qui est encore mieux et pareil pour g4 et après pour les pions quand même il faut regarder encore une fois si g5 a du sens e5 a du sens les lames donc je prends ça ne risque rien enfin du moins aussi loin que j'ai pu regarder ça ne risque rien d6 alors que menace ce coup ? déjà il fait des petites choses avec ce coup il l'affaiblit de case quand un pion bouge c'est intéressant de regarder ça est-ce que je peux en tirer parti tout de suite ? non il ne semble pas maintenant qu'est-ce qu'il menace ? vraisemblablement une de ses idées ça peut être de jouer e5 puisqu'il amène une défense sur e5 il a aussi libéré ce fou qui peut aller à d7 le cavalier aussi pourrait aller à d7 mais là ce ne serait pas forcément judicieux dans l'ouverture de rejouer le cavalier je pense qu'une de ses menaces clairement c'est e5 est-ce qu'il y a une autre menace ? je peux dire la dame les fous puisque le tour non toujours pas le cavalier non je ne vois pas d'autre menace je pense que c'est sa menace principale et je vais essayer d'éviter e5 pour l'instant je peux le faire avec par exemple cavalier f3 coup de développement normal je regarde aussi si je ne peux pas tirer parti s'il n'y a pas une faute de tactique dans ce genre de position parfois on peut avoir d5 c'est des poussées obligatoires qui peuvent être intéressantes mais là tout de suite ça ne présente aucun intérêt selon ma propre compréhension du jeu encore une fois et donc je vais jouer plutôt cavalier f3 pour contrôler e5 c'est sa case naturelle c'est là qu'il veut aller de toute façon et si je mets le cavalier en f3 je ne vois pas de menace mortelle qui suit est-ce que e5 quand même est possible d prend e5 d prend e5 cavalier prend e5 est-ce qu'il y a la dame qui saute quelque part qui serait embêtant et d'ailleurs on voit que quand je vais mettre mon fou en d3 je vais peut-être avoir un petit problème ici mais ça ce sera pour plus tard le petit problème que je vais avoir c'est quand mon fou sera là si on fait des échanges comme ça soudainement fou sera en l'air en d3 ok en tout cas il joue cavalier f6 d5 ça c'est assez caractéristique des modules stockfish et assez impressionnant aussi c'est à dire qu'ils vont jouer contre les principes d'ouverture ils vont jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture et figurez-vous qu'ils vont même s'en sortir avec un avantage ça veut dire qu'on a des règles aux échecs mais que dans certains cas précis ça ne sert à rien non plus d'y rester trop collé il faut avoir l'esprit ouvert parce qu'il y a toujours des cas particuliers et stockfish me l'a déjà montré une ou deux fois où il va se mettre à jouer systématiquement avec 2 ou 3 pièces pendant l'ouverture et complètement m'enfermer là ça peut être une tentative fou g3 qui va fonctionner avec par exemple f5 donc là tout de suite c'est la menace de me prendre donc là il faut que je fasse quelque chose soit je prends cette pièce soit j'interpose mais quand c'est un cavalier on ne peut pas vraiment interposer quelque chose soit je prends la pièce attaquée qui attaque mais là je ne peux pas soit j'attaque quelque chose de plus fort il faut regarder si ça c'est possible mais a priori à part fou g5 qui est aussi la dernière option fuir je n'ai pas tellement d'options donc en gros il va falloir que je bouge mon fou ou que je le défende avec g3 je ne vois pas d'autre défense du fou non plus g3 qui parfois est intéressant parce que ça amène un pion qui va contrôler le 5 mais c'est délicat à jouer parce que la structure de pion après elle est le roi elle est totalement cassée donc g3 la limite peut être considérée pardon considérée quand on a encore un pion en e parce que du coup on va reprendre comme ça et ok pourquoi pas mais là tout de suite ce sera plutôt mes candidats fou g5 et fou g3 j'ai peut-être fou e3 aussi si les autres variantes ne sont pas plaisantes mais je n'ai pas envie de donner tout de suite ma paire de fou quand même et en plus d'ouvrir cette diagonale e1 h4 donc fou g5 c'est actif il aurait f6 ou fou e7 ou dame b6 en réponse il faut tous les regarder dame b6, dame b3 je pense que c'est jamais un problème pour moi fou e7 c'est embêtant parce que le fou doit bouger encore j'ai peut-être h4 mais j'y crois pas trop fou g3 je semble le plus sûr mais alors il peut jouer h5 h3, h4 fou h2 vous voyez il m'embête et remarquez sur fou g5 il y a aussi f6 quand même ça paraît bizarre mais bon je ne sais pas s'il y a du cavalier e5 puis on prend e5 dame h5 échec non j'ai pas l'impression que ça dame h5 échec j'ai pas du tout l'impression que ça va marcher j'ai déjà sacrifié une pièce pour rien et donc sur f6 ce serait fou h4 g5 fou g4 fou g3 pardon pas terrible et donc fou g3 il peut partir avec f5 je me demande même s'il ne l'a pas déjà fait si j'ai pas joué contre lui avec les blancs e6 c5 c'était la partie numéro 57 alors il faudrait peut-être que je la révise parce qu'il m'a fait ça et je pense que la partie va ressembler à ça alors est-ce que f5 menace vraiment f4 peut-être bien peut-être bien et si je joue fou g5 f6 fou h4 g5 fou g3 f5 ça ne paraît pas réaliste du tout mais ça va marcher donc il m'a déjà fait ça en fait et je ne me suis pas trouvé bien je m'en souviens sincèrement je pense que je vais aller pour fou g3 mais je me souviens que dans la partie 57 il avait il avait attaqué par par g5 et f5 j'étais parti sur un plan avec le grand roc vous pouvez regarder aussi l'analyse de la partie 57 pour cette partie où la position ressemblait beaucoup mais il y a des petites différences fou h7 alors qu'est-ce qu'il menace je pense qu'il menace toujours g5 la question est de savoir si sur g5 je pourrais jouer h4 parce que dans la partie que je mentionne j'avais joué h3 mais h4 était aussi possible il y a la dame et le fou qui protège et moi qui avais les tours je peux peut-être continuer qu'est-ce qu'il menace déjà g5 c'est pas mortel c'est pas mortel comme menace g5 h4 g3 ah c'est vrai qu'il y a quand même un problème avec g4 mon carré il n'y a pas trop de casse à la limite il pourrait aller en g5 fou prend g5 tu reprends g5 dame prend g5 fou prend d6 dame prend enfin il faut calculer la variante en entier c'est un peu compliqué fou d3 g5 h4 g4 cavalier g5 fou prend g5 là je gagne la paire de fou h prend g5 dame prend g5 là je perds un pion pour la paire de fou et maintenant si je joue fou d6 ce qui n'est pas forcé à récupérer mon pion il y a dame prend g2 mais dame prend g2 tour g1 dame h3 tour g7 alors se lancer dans des variantes si loin contre un ordinateur c'est un peu risqué mais en même temps elle a l'air presque forcée on la regarde pour le fun non c'est même pas ça c'était g4 mais bon peu importe si vous avez suivi bref ça ne me paraît pas très méchant et puis sur g5 il y a aussi h3 qui me permet de me protéger quand même je vais peut-être avoir du cavalier e4 ou du cavalier c4 je vais jouer fou d3 alors fou d3 attention je disais tout à l'heure ça pose un problème c'est mon fou est en l'air après e5 mais là il a mis un cavalier en d5 donc ça va mieux donc e5 si pion prend d5 non si pion prend e5 d prend e5 cavalier prend e5 défend encore mon fou cavalier prend e5 fou prend e5 le fou d3 est en l'air cette fois et il y a peut-être une découverte comme cavalier prend prend c3 mais je dois avoir un fou b5 échec en intermédiaire par exemple fou d3 e5 d prend e5 d prend e5 cavalier prend e5 cavalier prend e5 non j'ai pas fou b5 parce qu'il y a cavalier d7 et je perds une pièce donc un peu embêtant ça je peux pas jouer fou d3 mais je vais jouer fou d2 j'ai peut-être fou b5 avec l'idée a6 fou a4 et fou c2 super embêtant quand même de pas pouvoir jouer fou d3 parce que il y a la case g6 qui m'intéresse aussi s'il se lance en f5 g5 h5 vous voyez mais qu'est-ce que je fais sur e5 alors c'est la question fou d3 e5 ah non ouf ça marche pas cavalier prend c3 parce que j'ai fou prend c3 dame prend d3 et fou prend g7 enfin il y a toujours g8 ouais si ça marche quand même il faut faire fou d2 alors petit bras très embêtant tout ça est-ce que j'ai c4 bon je perds un temps mais enfin il a perdu un temps aussi en j'en cueillis c5 franchement très franchement j'ai envie de finir mon développement je vais vérifier que fou d3 est bien dangereux auquel cas je vais choisir fou e2 donc fou d3 e5 d prend e5 d prend e5 cavalier prend e5 cavalier prend e5 fou prend e5 cavalier prend c3 il n'y a même pas dame a4 échec ouais c'est dangereux donc il faut que je joue fou e2 à noter d'ailleurs à noter que ces parties contre l'ordinateur permettent aussi de trouver des systèmes de défense contre cette ouverture par exemple avec les noirs on peut se dire e6 c5 et avec l'idée cavalier f6 cavalier d5 c'est peut-être un bon plan à fouiller à l'analyse bon allez on va pas perdre trop de temps donc fou d3 j'ai dit c'est trop dangereux fou c4 ça me plaît pas parce que peut-être je vais pousser c4 du coup un jour donc allons-y pour fou et 2 c'est un coup plutôt prudent petit roc donc c'est amusant parce que c'est le même programme stock fiche 7 mais il part pas sur le même plan que la dernière fois avec f5 g5 bon il peut toujours jouer f5 je regrette vraiment de pas avoir mon fou en d3 il a roqué j'ai pas d'attaque là sur le petit roc je pense qu'il va falloir que je rocke aussi et sur f5 je jouerai h3 je vais encore avoir un fou un peu un peu enterré mais bon peut-être que j'arriverai à le ressortir en tout cas la dernière fois j'étais parti sur le grand roc là je vais tenter je vais tenter petit roc ok f5 c'est un coup super logique et je trouve que ça se présente bien pour les noirs donc là la menace c'est f4 et je perds tout de suite une pièce donc je peux pas vraiment attaquer quelque chose de plus gros c'est peut-être c4 en intermédiaire je pense qu'il joue quand même f4 parce que c prend d5 ah non il peut pas jouer f4 sur c4 f4 c prend d5 e prend g3 j'ai d prend c6 qui gagne donc j'ai peut-être c4 intermédiaire et c'est intéressant parce que du coup mon fou peut revenir en f4 mais par exemple c4 cavalier f6 fou f4 est-ce qu'il a e5 non ah mais il a cavalier h5 mon fou va manquer de cas je vais jouer fou e3 et il va jouer f4 et là cette fois je vais perdre ma pièce donc je pense que h3 est presque forcé h3 f4 et puis elle est marrant de cette défense voilà je disais que si j'avais joué c4 et je vais par exemple cavalier f6 hop je peux me sauver mais il fait cavalier h5 il faut que je reparte et il a à nouveau f4 et il gagne la pièce a6 qu'est-ce qu'il menace il n'y a plus de fou b5 échec ou ce genre de choses puisqu'il n'y a plus d'échecs il me donne un temps c'est peut-être important c'est peut-être le moment de réorganiser mes pièces pour moi il ne menace rien a6 n'introduit rien de nouveau ça m'enlève peut-être une possibilité défensive je ne sais pas il va peut-être préparer b5 ok ça lui fait gagner beaucoup de cases donc j'ai c4 je suis peut-être plus en mode offensif ici donc c4 être un coup je peux améliorer ma dame il faut que je fasse quelque chose pour la case f4 il avance ses pions ça laisse forcément des trucs faibles chez lui comme le pion e6 par exemple peut-être jouer des coups comme c4 et tour e1 essayer de dire quand même que ok il lance son pion f mais moi je vais jouer l'eldame mettre la pression au centre en fait sur toutes les autres parties de l'échiquier donc j'aime bien l'idée de c4 il faut juste regarder ce que ça fait cavalier b6 c'est vrai que du coup j'aimerais bien que mon fou soit quasiment ici en fait mais bon la vie étant ce qu'elle est donc c4 cavalier b6 c'est pas forcément une perte de temps parce qu'il aura joué trois fois son cavalier quand j'aurai joué deux fois mon pion sinon je peux avoir cavalier c4 mais il y a b5 qui est embêtant mais je vois pas très bien où je vais je peux jouer des cavaliers e1 cavalier d3 mais je pourrais toujours le faire plus tard c4 tour e1 ça me paraît bien allez c4 il me faut de l'espace après est-ce que je vais réussir à défendre mon pion d face au fou f6 j'aurai cavalier b3 je pense que ce cavalier sera bien en b3 d'ailleurs on voit qu'il défend aussi 4 c4 j'ai peut-être l'idée d5 un peu plus tard après la diagonale a2 hg8 elle est intéressante aussi depuis qu'il a joué f5 peut-être une dame b3 à fou c4 je vais pousser son cavalier il est trop fort il m'énerve et il me fait peur voilà il dégage je ne sais pas si c'est rationnel mais voilà comment on réfléchit parfois cavalier b6 ok alors ça me donne des possibilités de d5 non pas tout de suite évidemment cavalier d2 j'aimerais bien avoir un c3 est-ce que je peux jouer des coups comme cavalier b1 cavalier c3 c'est ridicule mais bon j'ai aussi cavalier b3 maintenant parce qu'il n'a plus cavalier e4 cavalier b3 qui libérerait mon cavalier f3 en fait qu'est-ce que je veux faire est-ce que avant de vouloir faire quoi que ce soit je finis quand même mon développement j'ai des coups naturels comme tour c1 et tour e1 je ne vois toujours pas de menace immédiate de son côté tour e1 ça peut être un coup vraiment intéressant qu'est-ce qu'il joue sur tour e1 sa dame maintenant on n'a plus tellement de cases ses tours c'est pas encore ça c'est fou alors il y a effectivement fou f6 cavalier b3 a5 sur a5 j'ai pas a4 peut-être je peux jouer tour c1 fou f6 cavalier b1 en fait ce cavalier va venir en c3 c'est bizarre c'est sur fou f6 cavalier b3 a5 je suis un peu angoissé je vois pas comment empêcher a4 qui repousserait mon cavalier défenseur après j'ai peut-être d5 mais j'ai le pion b2 qui est en l'air je pense que je vais jouer tour c1 cavalier b1 c'est un peu osé mais lui aussi il a perdu du temps avec son cavalier et ici j'aimerais avoir un cavalier en c3 tour c1 de toute façon ça va et je vois pas de menaces mortelles je peux défendre fou f6 cavalier b1 allez on est parti je mets mes tours en jeu contrairement à l'a5 tout de suite il me dit ton coup c'est pas la peine d'envisager cavalier b3 alors est-ce que là tout de suite je joue b3 évidemment maintenant que ma tour est partie l'ouverture de la colonne elle lui est plutôt favorable je peux jouer a4 parce que pour l'instant il n'y a rien dans le chemin et a4 est possible mais il va y avoir qu'à aller b4 vu qu'il donne la case b4 j'ai pas tellement envie s'il joue a4 je pense que j'aurai b3 quand même on verra ce qu'il fait de la colonne a après je vais jouer mon plan qui est tour e1 et cavalier b1 alors est-ce que je mets cavalier b1 tout de suite je pense que cavalier b1 c'est urgent parce que cavalier b1 a4 b3 a prend b3 a prend b3 tour a2 cavalier c3 repousse la tour quand il est encore temps est-ce que je peux penser déjà à des expansions avec d5 c5 c5 c'est peut-être pas mal parce que ça affaiblit aussi la case e5 quand même j'ai pas trop regardé c5 mais c'est intéressant c5 ça peut régler le problème de mon fou c5 f4 c'est peut-être même c'est peut-être même c'est prend d6 parce que si fou prend d6 il y a ensuite fou h4 et c'est prend enfin d prend c5 en gros je suis en train de regarder ces différents qu'on dit là cavalier b1 c5 et tour e1 aussi et c5 me paraît être intéressant quand même parce que je peux peut-être faire revivre très vite mon par exemple s'il joue d5 évidemment je joue fou e5 et mon fou est sorti de l'embarras même s'il me le prend c'est pas grave s'il prend c5 puis on prend c5 puis on prend c5 cavalier d5 là par contre j'ai un pion c5 qui est faible et à cause de la 5 je peux plus jouer b4 ouais donc ça marche pas trop ok allez soyons logique cavalier b1 fou d7 lui aussi il essaye de se développer après tout il a fait ses petits jeux de cavalier au départ pour un temps en tout cas le pion d6 est faible je vois pas trop d'attaque pour l'instant je peux aussi avoir maintenant des coups comme d5 parce que ça pourrait fixer son pion d6 bon mon pion d5 aussi d5 s'il bouge son cavalier je sais pas cavalier b4 ça marche pas parce qu'il y a a3 mais cavalier e5 ça perd un pion au moins temporairement des 5 pion prend des 5 pion prend des 5 et là il aurait cavalier b4 ouais c'est prématuré on va dire c'est mieux si mon cavalier est en c3 donc je continue le cavalier c3 sa dame peut rien faire ses tours non plus ses fous sont un peu musulés pour l'instant ses cavaliers bon j'ai pas peur de cavalier b4 cavalier prend c4 c'est défendu ok peut-être je menace d5 là quelque part ok f4 bon bah là j'ai pas 36 solutions coup forcé je dirais et c'est pas c'est pas la joie je trouve que triste e5 il se lance vraiment à l'attaque là il est parti peut-être il avait raison parce qu'après d5 j'allais avoir du jeu alors maintenant je peux prendre en e5 et ouvrir est-ce qu'il menace e4 non est-ce qu'il menace de prendre en d4 peut-être euh je sais pas trop ce qui se passe sur sur d5 quand même il va falloir qu'il mette cavalier a7 ou cavalier b8 ça ça me plaît bien ou alors cavalier a3 donc cavalier b4 a3 cavalier a6 ok ce cavalier va continuer à faire des enfin les cavaliers vont continuer à danser pendant des heures pour aller sur la case c5 qui sera quand même une belle case pour lui et est-ce que j'ai le temps de jouer g3 dans cette histoire là d5 cavalier b4 a3 cavalier a6 g3 ah le problème c'est que le fou d7 attaque aussi h3 me voilà bien bloqué j'ai pas de g3 peut-être que j'échange les fous de case blanche alors pour ça il faudrait que je bouge mon cavalier f3 et que je mette le fou en g4 et du coup je vais pas réussir à tenir mon pion d4 problème de d5 c'est qu'un jour il va réussir à pousser le 4 je pense ah moi je joue ma même e4 c'est une belle case de 4 pour mon cavalier c3 c'est vrai donc ça donne d5 cavalier b4 a3 cavalier a6 cavalier e4 peut-être fou f5 fou d3 fou prend e4 fou prend e4 cavalier c5 fou b1 ça se discute e4 ouais je sais pas si ça se discute vraiment ça va se discuter et mes autres options c'est quoi c'est de prendre e5 j'aime pas allez go on est parti en bateau ah bah celle-là je m'étonnais pas du tout je pensais cavalier b4 alors quelle est la subtilité tactique que j'ai pas vue qui a cavalier prend d4 pion prend d4 dame prend d4 c'est quoi c'est fou f6 ok il gagne une belle diagonale pour son fou ses fous sont beaucoup plus forts que les miens mais enfin il m'a donné un pion pour ça et pour moi tout est défendu là alors dans ces cas-là quand on gagne le matériel il faut quand même pas se précipiter sur cavalier prend d4 qu'est-ce qu'il a comme option je ne vois vraiment que pion prend d4 et après dame prend d4 fou f6 je vois pas mieux et sur fou f6 j'ai dame d2 non le bug alors ouais toucher pièce touchée pièce jouée j'ai quand même pris avec madame avec les mains j'ai fait ça ça fait peur pion prend dame prend et maintenant alors il a une belle case en c5 aussi fou f6 ça d'accord vous voyez ce que je disais c'est fou c'est fou c'est fou plus fort enfin celui-là un peu moins mais ils sont plus forts que les miens qui sont des pièces qui ne servent à rien lui à la limite il pourra peut-être ressortir un jour mais alors lui ça va être chaud quoique mon plan c'était aussi de jouer fou g4 donc je peux peut-être aussi ramener ma dame en d1 pour l'instant qu'est-ce qui menace de prendre ma dame donc ça est-ce que c'est grave oui je peux prendre un pion mais c'est dangereux si je fais dame prend f4 fou prend c3 dame prend d6 je pense que son idée c'est de jouer fou et 5 suivi de f3 parce que si g prend f3 il y a fou prend h3 donc si je joue un coup comme dame d1 fou e5 ah oui je n'ai pas fou g4 à cause de cavalier prend c4 mais je peux jouer b3 dame f6 cavalier e4 j'ai peut-être d'ailleurs cavalier e4 très vite dame e4 pour jouer fou d3 ça ne va pas marcher il va y avoir tour e8 peut-être non parce que dame e4 tour e8 il y a dame prend f4 qu'est-ce qu'il joue sur dame e4 ça ne paraît pas être la meilleure case pour la dame mais en fait s'il n'y a pas tour e8 je menace quand même de jouer fou pour en f4 quoi que c'est dangereux mes options à regarder sont donc là je suis en mode défensif il faut que je bouge la dame de toute façon je n'ai pas le choix elle peut venir en e4 en f4 on va éviter elle peut venir en d1 en d2 elle peut aussi venir en d3 même si ça a l'air bizarre et puis c'est tout donc il n'y a pas 36 choix dame d1 fou e5 b3 dame f6 ce qui est bien avec dame d1 c'est que s'il joue f4 f3 j'ai fou prend f3 ça j'aime bien surtout après b3 on va dire c'est le plus sûr ça menace b3 fou g4 moi je vais changer d'une pièce et aucun de mes fous est en bon changeant tous les fous surtout qu'une fois que madame sera en g4 je pourrais jouer g3 peut-être mais alors peut-être parce qu'il y aura f3 dame d3 ça peut être bien aussi ça poursuit l'idée de jouer fou f3 non dame e4 c'est pas possible parce que sur tour e8 dame prend f4 il y a fou prend c3 tour prend c3 et tour prend e2 ça je ne l'avais pas vu au début dame prend enfin pardon si dame e4 je suis content de pouvoir enlever ça parce qu'il ne me plaisait pas ce coup là et si dame prend le problème c'est que le cavalier défend mon fou ici donc il y a fou prend c3 tour prend c3 et tour prend e2 j'ai perdu le fou donc en gros il ne me reste plus que c3 15 et elles ont toutes un avantage parce qu'en d3 on défend f3 pour jouer fou f3 on défend c4 aussi c'est important et les tours sont liées en d2 on attaque ce pion il y a clairement la menace fou prend f4 qui le doit parer bon il va le parer simplement avec fou u5 je pense peut-être g5 aussi qui me fait un peu peur on va dire que ce n'est pas une super menace du coup et dame d1 bon ça ne lit pas les tours mais ça met en place une idée de dame g4 même si ce fou a peut-être un plus bel avenir en d3 ce qu'il y a c'est qu'il y a f3 qui traîne tout le temps après fou e5 je crois que ce fou est quand même trop fort aujourd'hui donc j'hésite entre dame d3 et dame d1 le principe voudrait que dame d3 soit mieux il faut que je trouve un plan ici alors dame d3 ce qu'il y a c'est qu'après fou e5 fou f3 il peut jouer fou f5 et il repousse ma dame donc je ne vais jamais réussir à être tranquille avec ma dame donc allons-y pour dame d1 on a un peu procédé par élimination ici je ne sais pas si c'est le mieux ça paraît bizarre mais bon g5 qui me faisait un peu peur alors tout de suite il n'a ni h5 ni g4 parce que je suis content d'avoir mis ça en place donc pour moi il ne menace rien de ce côté là pour l'instant il défend son pion c'est ça qu'il fait donc du coup je peux jouer b3 peut-être pour défendre mon pion c4 j'ai peut-être cavalier e4 aussi du coup il ne m'attaque rien donc je peux passer en mode offensif fou g4 ne marche pas à cause de ce qu'il y a ici qu'il faut défendre b3 bon je ne sais pas si c'est un bon coup j'ai cavalier e4 aussi mais il y a fou prend b2 donc b3 se heurte à a4 quand même mais ce n'est pas la fin du moment d'a4 je vais peut-être le laisser cher b3 a4 je ne sais pas ce que je joue et après il fait a prend b3 a prend b3 tour a3 cavalier e4 ça n'a pas l'air trop grave ça mon b3 pour consolider l'aile dame je ne vois pas de menace immédiate on va essayer d'accélérer un peu fou f5 qui empêche toutes les histoires de cavalier e4 mais maintenant j'ai cavalier b5 c'est une belle case aussi b5 pour mon cavalier j'ai aussi fou d3 pour challenger ce fou et j'ai aussi fou g4 pour l'envoyer promener arrière il ira ni en e4 ni en d3 ni en 5 qu'est-ce qu'il balance ? sur fou f5 peut-être il fait fou prend c3 tour prend c3 j'ai fou g4 quand même un qui est mieux j'ai aussi fou d3 et ce que j'aime bien avec fou d3 c'est que si fou prend g4 dame prend g4 j'ai fou prend f4 qui menace non ça ne menace pas si non ça ne menace pas parce que sur fou prend f4 il y aurait fou prend c3 tour prend c3 et tour prend f4 je vous montre là c'est peut-être un peu loin fou prend fou prend dame prend et je disais après j'ai peut-être fou prend f5 en f4 mais en fait non parce qu'il y a je tablais sur le clouage du piongé qui défend f4 mais en fait fou prend tour prend et du coup la tour peut prendre ici mais là mon g4 elle sera pas mal parce que son roi il a un petit problème je peux jouer h4 alors que si je joue fou d3 peut-être elle va s'activer et lier les tours mais j'ai toujours les problèmes à base de g4 ou f3 donc j'aime beaucoup fou g4 et puis c'est un coup très logique parce que j'ai joué b3 pour ça et je viens de gagner la case b5 et si je joue fou g6 j'ai aussi fou e6 franchement j'adore ce coup allons-y je peux reprendre avec la dame ah oui alors fou c3 intermédiaire attention aux dames f6 qui vont arriver et pousser f ici vous voyez très vite ma tour va être en prise mais l'intérêt c'est que ma tour en c3 elle va aussi défendre f3 et ça ça me plaît bien et elle va défendre aussi b3 contre les coups comme ça donc très content de passer ma tour si tant est qu'il n'y ait pas un problème tactique maintenant attention je ne suis pas obligé de le prendre tout de suite ici j'ai peut-être un coup intermédiaire qui est fou brun f5 reste à savoir si non parce que je préfère amener ma dame en g4 il va m'aider à me développer en jouant fou prend g4 et si je joue fou g6 encore une fois je suis super content j'ai fou e6 échec donc tour c3 il faut juste regarder les dames f6 alors c'est vrai que sur dame f6 tout de suite je suis un peu embêté parce que j'ai plus ah si j'ai dame il faut que je la bouge je ne peux pas la bouger en d3 je ne peux pas la bouger en e3 je ne peux pas la bouger en f3 c'est malin en fait si je fais tout de suite tour c3 la dame f6 intermédiaire qui menace de prendre une tour je n'ai pas envie de lui donner une tour mais ma dame doit rester sur cette diagonale pour reprendre en g4 donc elle ne peut pas venir défendre tout de suite la tour du coup soit la tour redescend mais j'aimais bien la voir sur la troisième rangée je viens de le dire bon maintenant c'est peut-être pas très grave qu'elle redescende la tour elle ne peut pas aller en a2 donc elle redescendrait en c1 et c'est moins bien après a4 par exemple fou f5 ça fait un peu peur fou f5 tour f5 j'ai encore un coup intermédiaire moi j'ai dame ah non j'ai pas dame f5 dame g4 parce qu'il y a dame f6 je sais pas et fou f5 tour f5 tour c3 dame f6 j'ai l'impression que je l'aide un peu là quand même bon bah tour c3 dame f6 tour c1 c'est triste ou alors je sacrifie une qualité ou encore je peux reprendre avec le pion h aussi comme je vais jouer g3 après ah ouais non mais après g3 f3 mon fou ne ressort jamais bon tour c3 parce que j'ai pas envie quand même qu'il triple gratuitement sur la colonne ouais très bon coup je le savais je le savais alors est-ce que je joue fou prend f5 sacrifice de qualité fou prend f5 dame prend c3 fou prend ici c6 échec peut-être je sais pas moi roi h8 dame h5 ou dame g5 dame h5 menace le pion g5 a priori il n'y a qu'une seule défense c'est dame f6 ou dame g7 enfin coup de dame et après j'ai plus grand chose la case e6 m'intéresse beaucoup donc je vais peut-être quand même jouer pour tour c1 tour u1 bon allez tour c1 j'ai pas trop le choix de toute façon et s'il faut prendre g4 dame prend g4 mais il joue cavalier d7 et il nous rappelle qu'il a plein de jolies cases e5 c5 alors moi j'ai une petite idée je peux peut-être jouer fou f5 et f3 pour ressortir mon fou en fait ça va être long mais j'ai besoin de mon fou du coup il faut que je fasse attention on peut peut-être jouer fou g6 maintenant parce que sur fou f6 il va y avoir après cavalier c5 et c'est moi qui vais avoir un problème donc je prends f5 et je joue f3 wow ce que j'ai de dame g4 dame prend g4 h prend g4 fou prend g4 dame c2 aussi fou prend f5 dame c2 belle diagonale pour la dame ou fou prend f5 dame h5 aussi fou prend f5 dame f5 dame h5 c'est pas terrible parce que dame prend c2 tour prend c2 tour e8 j'arriverai pas à reprendre la colonne e j'ai peut-être un moment d'ailleurs ici pour jouer tour e1 qui serait sûrement un bon coup mais il y a tour e8 fou prend f5 allez tour e1 colonne ouverte c'est un peu dame c1 c'est un peu absurde bon maintenant je suis un peu obligé de prendre en f5 et je viens de voir que la case d3 va être quand même un problème c'est un peu absurde c'est un peu absurde ou 2 gros problème j'ai joué un peu trop vite là parce qu'il y a aussi f3 dans l'air quand même sur f3 j'ai peut-être fou prend e5 donc ça ça va on va remettre la tour en c3 alors c'est un coup logique il faut défendre d3 je ne vais plus pouvoir doubler les tours et ça ça va être très embêtant tour e8 alors ici est-ce que j'ai dame dame c2 du coup parce que sa dame n'est plus défendue dame c2 dame prend c2 tour prend c2 cavalier d3 tour e2 j'ai l'impression que ça va il faut encore que je sorte mon fou mais bon parce que je n'ai pas plus dynamique comme g4 par exemple g4 si pion prend fou prend dame prend h3 fou prend m5 déprend le 5 attention le pion h3 est défendu par la tour donc g4 ça veut faire quoi g4 au fait repousser un peu reprendre de l'espace à l'âme parce que g4 f prend g3 en passant fou prend g3 ça me paraît dangereux quand même j'ouvre beaucoup sur mon rang sur mon rang dame c2 j'ai aussi dame b1 maintenant dame c2 qu'est-ce que je veux faire je voudrais peut-être bien pousser a3 et b4 en fait donc dans ce schéma dame c2 ça fait du sens maintenant son roi m'a pas l'air super à l'abri g3 g4 g4 c'est pas mal parce que j'ai quand même mon fou qui est bien plus mauvais que son cavalier et si par hasard il se met à me répandre un tame g6 ouais mais je donne la case e3 c'est quand même compliqué enfin remarquez mon but ça va être de jouer fou ok qu'est-ce qu'il menace il menace de doubler les tours quand même ça va être compliqué mais ça tient encore pas d'urgence d'échanger les dames il menace peut-être g4 g4 h prend fou prend je menace vraiment fou prend u5 après j'ai cassé ma structure de pion ça c'est pas génial mais qu'est-ce qu'il fait cavalier g6 roh2 et s'il fait que reculer la dame allez g4 en avant ça a tout lieu d'être une gaffe mais bon ok menace ma tour difficile à défendre parce que à part dame c1 parce qu'il faut aussi défendre la tour qui est en qui est en u1 il y a cavalier f3 échec par exemple menace f3 aussi je peux jouer f3 f3 cavalier prend f3 tour prend f3 ça tient je vais peut-être jouer f3 c'est le moment que j'avais et après faudra jouer je suis embêté avec cette tour c3 s'il joue cavalier prend g4 par exemple ça va pas dur hein dur ces ordinateurs dame c1 je vais peut-être dame e2 c'est dangereux mais ah non parce que cavalier f3 échec si dame prend f3 non tour prend e1 et alors dame d2 du coup qui fait super peur bon il faut peut-être que j'enlève ma tour qui est en prise tout simplement enfin qui est menacée par la découverte donc tour c2 avec l'idée de l'amener en alors tour c1 du coup parce que tour c2 doit y avoir cavalier f3 échec donc tour c1 il va sûrement jouer f3 ah non s'il joue f3 je suis quand même content parce que je prends le 5 allez tour c1 il me semble être le seul coup qui perd pas du matériel rapidement alors ok maintenant il attaque h3 je peux faire roi g2 c'est ma seule défense ou tour c3 c'est amusant je peux faire aussi tour prend tour prend e5 et décider que ça suffit mais il va reprendre avec le et donc roi g2 f3 échec roi g3 dame h4 mat yuppi ben j'ai pas le choix alors et si tour c3 f3 là j'aurais quand même fou prend ben je reviens c3 je vois que ça c'est compliqué et lui voyez avec un pion de moins il veut pas l'annuler il sait qu'il est mieux il va bientôt falloir que j'envisage de sacrifier la qualité peut-être roi g2 ici roi g2 si f3 échec tour prend f3 cavalier prend f3 tour prend e7 et sinon je joue f3 et j'ai un petit peu moins de problèmes je crois alors on en arrive à l'heure et je sens la fatigue arriver tour f8 menace définitivement f3 trop dangereux il faut que je joue f3 moi-même je ferme et après je prie parce qu'il y a quand même du dame h4 voilà dame h4 bon menace pas dame g3 mais menace peut-être cavalier f3 cavalier f3 tour f3 tour e1 donc je peux avoir du tour e4 mais c'est peut-être pareil cavalier f3 j'ai peut-être tour f1 mais ça c'est le coup qu'on n'a pas envie de jouer non le coup que j'ai envie de jouer c'est tour e4 mais ça marche pas cavalier prend f3 quoi que tour e4 cavalier prend f4 tour prend e7 et il n'y a même pas de cavalier e1 échec parce que tour prend il y a peut-être cavalier prend h2 roi prend h2 tour e4 ça va peut-être et on suit avec le dame avec dame e1 ça me paraît très dangereux tour e4 mais bon mais bon dans le pire du pire non tour e4 cavalier prend g4 ça marche pas parce qu'il y a je prends g4 vous savez qu'il peut aussi avoir des idées de tour f6 tour h6 ça va aller vite ça le coup qu'il faut jouer ici c'est peut-être tour h8 en fait tour h1 par exemple parce que tour e4 tour h6 tour f6 il faut jouer un tour h6 il faut jouer tour h1 alors tour e4 tour f6 dame e1 ça va dame prend e1 tour prend e1 cavalier prend f3 seul truc c'est qu'il va jouer tour e8 là aussi ça qui est embêtant tour e4 tour e8 dame e1 dame prend e1 tour prend e1 cavalier prend f3 ça a l'air d'aller allez je le tente mais je pense qu'il y a une d'ailleurs on va voir si mon mon intuition est bonne j'ai l'impression qu'il y a un problème tactique qu'est-ce qu'il a joué ? h5 ok celui-là me faisait pas forcément très peur mais je peux me tromper la dame est enfermée qu'est-ce que j'aimerais pouvoir jouer fou f2 là j'ai pas le temps par contre j'ai le temps de jouer dame e1 dame e1 dame prend e1 tour prend e1 et peut-être que mes problèmes se résolvent un peu en tout cas j'ai moins de il faut juste regarder cavalier prend f3 mais sur cavalier prend f3 je pense qu'il y a tour prend f3 oh là 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 j'ai peut-être fait une faute de calcul alors oui j'ai fait une faute de calcul parce que sur tour prend f3 il y a dame prend e1 j'ai fait une faute de calcul ici dommage et sur dame prend h4 cavalier prend h4 échec je perds la tour oh dommage c'était pas mal enfin ça tenait encore mais là ça tient plus du tout c'est très moche je vais avoir une qualité de moins et quelle qualité ? c'est mon mon fou qui ne ressemble à rien est-ce que je prends avec la tour ? avec Laurent à la veille avec la tour dommage mais c'est la vie il faut faire avec petite erreur de calcul je commence à sentir d'ailleurs qu'après une heure je fatigue vous aussi sans doute d'ailleurs vous êtes sûrement plus là mais je m'en moque je vais m'en entraîner pour ce qui reste c'est bien donc qualité de moins ça va être compliqué je vais prendre le pion qui traîne peut-être peut-être pas s'exciter non plus quand ça se passe ça encore une fois je ne vais pas avoir la possibilité de faire un pion passé là je ne m'en suis jamais occupé parce que j'active mon fou d'abord avec l'idée de répondre à tour e2 échec par tour f1 et si tour prend f1 fou prend f1 il est déjà un peu plus inactif mais bon il y a un pion qui est donné là on va le prendre allons-y enfin il est donné il va vite voilà il vient le récupérer ici j'ai bien envie de jouer h4 pour casser la structure mais je pense que g4 est embêtant ou alors même tour e2 enfin h4 tour e2 échec tour f2 tour prend f2 roi prend f2 g4 non ça marche pas si ça marche ça casse rien du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller embêter le seul pion qui joue là qui est faible c'est d6 ok ça c'est bon parce que ça enferme encore mon fou j'ai l'impression de jouer alpha 0 c'est dingue alors peut-être avec b3 avec a4 c'est là si je joue tour f2 ça y est mon fou il m'a encore bloqué le fou c'est dingue là je suis épaté par ce coup donc je vais jouer a4 mais ma tour il faut qu'elle reste sur la 3ème rangée et lui il va sûrement écoutez il faut bien que je joue ok est-ce que je propose un échange des tours s'il joue tour à 3 je peux rejouer oui là je peux proposer un échange des tours ça je ne l'avais pas vu mais je ne vois plus grand chose et ce qui est amusant c'est que derrière il va jouer vous savez ce qu'il va jouer ? il va jouer tour 1 le gars pénible il faudra que je remette mon fou en h2 et après tour j'ai non il n'y a pas de tour j'ai un échec mais je vais être un peu coincé après tour h1 oh là là c'est bizarre de toute façon là je n'ai pas le choix c'est beau cette finition la technique de l'ordinateur voilà là je suis quasiment en zux-sangue je suis en zux-sangue parce que si ma tour bouge n'importe où il pousse comme il va faire dame il faut que je reprenne tour prend tour prend reprend et il prend le fou et j'ai perdu bah écoutez c'était une bonne partie alors je peux encore pousser roi g4 remarqué mais il y a est-ce qu'il y a tour f4 il y a roi il n'y a pas de tour f4 parce que je défends et qu'on m'en fout mais il y a roi h6 qui mène à ce tour f4 c'est le dernier truc à essayer de toute façon et il va faire dame voilà bon bah écoutez une petite gaffe mais c'est dommage c'est dommage j'étais pas trop trop mal bon je subissais évidemment l'adversaire est plus fort mais ça joue voilà écoutez la vidéo a duré 1h10 bon entraînement pour moi j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés je vais analyser cette partie je la mettrai en ligne aussi l'analyse ce sera plus rapide et je vous dis abonnez-vous mettez des commentaires ça me fait plaisir je les regarde parfois je réponds et avec un abonne enfin oui c'est ça abonnez-vous mettez des commentaires et j'espère vous voir très bientôt dans les tournois parce qu'il faut que je m'y mette ça va bientôt commencer ciao